Merci Monsieur le Président. Le sujet que nous examinons aujourd'hui, cette loi d'orientation, doit être considéré au regard d'un certain nombre de principes. Quels sont les buts que nous poursuivons, que nous devrions tous poursuivre, d'un point de vue de l'intérêt général ? Ce n'est pas l'ordre absolu, comme viennent le présenter nos collègues du Rassemblement national, mais bien le principe de sûreté, qui vient bien au-delà de celui de sécurité, qui est un principe qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui dit qu'à la fois nous devons pouvoir bénéficier de la sécurité matérielle, ne pas être inquiété, ne pas être cambriolé, ne pas se faire voler, etc. Certes, mais d'avoir aussi un principe de sécurité vis-à-vis de la puissance publique, de ne pas être inquiété arbitrairement. Et ce principe de sûreté, il doit irriguer notre pensée et on doit toujours l'avoir en tête, parce que c'est ça qui fait que nous sommes dans une démocratie, une république, et une république, je l'espère, sociale. Pour vous dire aussi que si on devait faire des slogans pour remettre les choses dans l'ordre, il faudrait dire que la liberté est la première des sécurités, si on voulait remettre les choses à l'endroit. Ou dit autrement, la première des sécurités, c'est la sécurité sociale. Une fois ces choses-là actées et dites, on peut ensuite examiner quelle police nous voulons, quel ministère de l'Intérieur nous voulons, puisque le texte est plus large que juste les questions de sécurité ou de sécurité civile. Au final, la question est de savoir quel service public nous voulons au service des citoyens, et non pas des ambitions présidentielles peut-être de Gérald Darmanin. Maintenant, observons la question des milliards. Il pleut des milliards sur le ministère de l'Intérieur. Et c'était assez intéressant de voir que, quand on a décortiqué la somme de 15 milliards, c'était compliqué de savoir ce qu'il y avait dedans. J'ai même l'impression qu'on a d'abord donné 15 milliards, et ensuite on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Comme si vous aviez demandé à la cantonnade, comme ça, une somme, et vous l'aviez obtenue. Bon, alors, j'imagine qu'on finira par avoir le détail. Les sénateurs ne l'ont pas eu pour l'examen au Sénat, puisqu'on vient juste de l'avoir, ce détail, à l'Assemblée nationale, en tout cas, si j'en crois, les dires de M. le rapporteur qui est sur le sujet. Alors, il faudra regarder dans ces 15 milliards, qu'est-ce qu'on va garder ? Qu'est-ce qui est utile du point de vue de la sûreté ? Qu'est-ce qui est utile du point de vue du service public et des objectifs qu'on doit poursuivre ? Bon, par exemple, le réseau radio du futur, je pense que personne ne va trop s'y opposer. Bon, très bien. Par contre, si c'est pour avoir des gendarmes mobiles supplémentaires et des CRS supplémentaires, on pourrait dire pourquoi pas. Mais si c'est pour les envoyer à Sainte-Soline pour fracasser les manifestants, voire des élus de la République, c'est un peu problématique. Si c'est des milliards pour mettre en place une police de proximité, on pourrait en discuter. On pourrait se dire, tiens, voilà une bonne idée. Il faut effectivement avoir cet objectif politique. Mais non, ce n'est pas ça l'objectif. C'est de mettre 30% de bleu en plus sur le terrain, en poursuivant la militarisation des services de police dans leur équipement, dans leur façon d'être, dans leur façon de paraître, ce qui est plutôt quelque chose qui va vers l'escalade. Et d'ailleurs, vous voulez finalement d'une police de plus en plus répressive et qui puisse se passer en partie de la justice. Parce que vous poursuivez à la cantonnade ce qui avait été dit ici à côté de l'Assemblée nationale par des organisations policières, en disant que le problème de la police était la justice. Et vous le traduisez en disant, laissons les policiers faire des amendes forfaitaires délictuelles en étant juges et partis, en pouvant faire de la répression immédiatement dans la rue, sans passer par la case autorité judiciaire. Et sur l'investigation, puisqu'il ne me reste plus qu'une trentaine de secondes, effectivement, nous avions défendu, par exemple, dans la campagne présidentielle, qu'il fallait moins de bacs, plus de PJ. Pour un peu schématiser et que tout le monde comprenne quel est l'objectif politique. Oui, si nous voulons atteindre la sûreté, alors c'est la police judiciaire qui doit être en priorité dans les moyens et les objectifs qu'on s'assigne en matière de justice et de judiciaire. Or, ce n'est pas ce que vous faites avec cette départementalisation, mais on y reviendra pendant le débat. Et je terminerai en disant que sur la déontologie policière, il y a une grosse carence énorme dans les objectifs de rapprochement police-population. Il faut supprimer l'IGPN et l'IGGN de leur capacité à sanctionner individuellement. La parole est à M. Eric Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci.